bonjour à tous bienvenue dans cette formation consacrée à la configuration avancée d'un serveur de téléphonie xivo je m'appelle armen gando et je vais vous accompagner tout au long de cette formation alors avant de suivre cette formation il faut suivre la première partie qui est l'installation et l'administration de base dans cette formation vous allez avoir tous les prérequis nécessaires pour configurer un serveur de téléphonie xivo donc vous allez voir comment on installe xivo comment on se connecte comment on configure le réseau comment on déclare une entité comment gérer les comptes comment on configure l'approvisionnement des téléphones ensuite vous allez voir les services ipbx comment on configure les paramètres globaux la configuration du principe la configuration des contextes des sda et ensuite on va voir comment gérer les utilisateurs gérer les appels dont les appels en transportant les interceptions d'appels les journaux d'appels les droits d'appels et l'approvisionnement aussi des softphones voilà il faut suivre cette formation avant de suivre la formation avancée d'accord donc je vous laisse pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette formation et qui sont intéressés de commencer par là d'accord alors pour ceux qui ont réalisé la première partie de la formation dans cette deuxième partie nous allons nous servir d'un fichier de collecte d'informations pour réaliser notre lab ce fichier de collecte a servi en fait à une migration d'un ancien système de téléphonie vers zivo dans une entreprise et c'était mon entreprise qui avait réalisé ce projet là et c'est d'ailleurs moi qui avait configuré le serveur de téléphonie en question donc le fichier de collecte vient du client c'est à travers ce fichier qu'il a exprimé ses besoins d'accord et si on analyse dans le fichier de collecte il nous donne la liste des utilisateurs les numéros internes qu'on va affecter à chaque utilisateur les numéros sda qu'on va affecter à chaque utilisateur et les numéros affichés ça veut dire que lorsqu'un utilisateur appelle vers l'extérieur il va afficher ce numéro là d'accord ensuite vous avez les numéros portables de tous les utilisateurs bien sûr j'ai tout modifié vous voyez le nom j'ai mis titre mimo ici j'ai incrémenté les numéros donc ce sont des faux numéros voilà vous pouvez essayer ok vous avez les adresses email des utilisateurs la boîte vocale il nous a demandé d'activer ou non la boîte vocale ici non 0 c'est pour non on n'active pas mais voilà nous on va activer la boîte vocale c'est nous sommes en environnement des tests et si vous avez le client zivo il n'en voulait pas mais on va voir aussi comment utiliser le client zivo d'accord ensuite notre entreprise vendait aussi des téléphones et des casques et ça c'est très important parce qu'en fonction de chaque modèle de téléphone vous avez des touches d'appel rapide une touche d'appel rapide c'est quoi si je prends par exemple hop on va revenir plus tôt ici les anciennes touches d'appel rapide on a ce téléphone là c'est un snob ici vous avez des touches d'appel rapide ça signifie que si je clique par exemple sur ce bouton sur le bouton là ce qui est en indice 1 je vais par exemple appeler isabelle titmimo d'accord si je clique sur un autre bouton voilà j'appelle la comptabilité etc donc il nous a donné ici ce qu'il faut faire sachant que en fonction des modèles de téléphone on va retrouver en fait des téléphones qui sont compatibles avec des extensions une extension alors ça par exemple vous avez le téléphone ici vous pouvez mettre une extension de bouton et vous avez en plus des touches d'appel rapide du téléphone d'autres touches d'appel rapide ici et à chaque touche d'appel rapide vous voyez qu'il ya des utilisateurs qui peuvent être affectés d'accord donc c'est pour cela qu'il est important de comprendre le besoin du client et en fonction du besoin du client vous pouvez lui proposer c'est un type de téléphone d'accord et ici on devait aussi créer des groupes d'appels ok il nous a aussi demandé de mettre en place un annuaire donc ça on n'a pas vu ça dans la première partie donc on va voir comment mettre un annuaire ok et ensuite vous avez les scénarii le scénarii c'est quoi c'est tout simplement le fait que si on appelle un utilisateur depuis l'extérieur l'appel sera routé soit au standard soit chez un utilisateur et dans ce cas si l'utilisateur n'est pas disponible comment est-ce que l'appel est routé est-ce qu'on route l'appel vers un autre utilisateur est-ce qu'on route l'appel vers un groupe ou alors est-ce qu'on route l'appel vers un repondeur voilà donc vous avez la description de tous les scénarii dont il avait besoin ici dont on va travailler dessus et on avait aussi mis des fils d'attente les fils d'attente vous allez retrouver généralement des fils d'attente dans des hotlines si vous vous souvenez bien lorsque vous appelez une hotline on vous dit par exemple qu'il ya toutes personnes qui sont connectés puis on vous met en attente et puis il ya une musique d'attente qui tourne qui tourne qui tourne on vous dit voilà vous avez encore cinq ou dix minutes d'attente et au bout de 20 minutes d'attente l'appel se raccroche voilà c'est un peu comme ça qu'on va essayer de route et ces appels là au niveau des fils d'attente et vous avez du coup le besoin du client ici qui vous dit que au niveau du déclencheur après six sonnerie qu'est ce qui se passe on vous demande par exemple de basculer sur le groupe hl d'accord et du coup j'ai parlé rapidement des fils des on va dire des touches d'appel rapide mais voilà je parle aussi des touches d'appel rapide dans la première partie de notre formation donc voilà un peu le gros travail qui nous attend je vous dis donc à tout de suite pour commencer notre lab merci et